incroyable transition c'est narder et déjà vous avez commencé à entendre les murmures les danses a ont fini de faire le sale boulot la soi-disant constitution des poutchistes des bandits vous savez au départ les poutchistes ont dit ici que non personne ne sera candidat c'est-à-dire les membres du gouvernement ni Mamadi Dombouya ni ses membres du gouvernement mais le sale boulot a été fait dans sa courroulement c'est qu'ils ont fini de tout mettre pour dire que Mamadi va être candidat vous allez tous assumer n'oubliez pas que le 5 septembre vous avez tué ici c'est pourquoi j'ai dit que vous demain votre sort ça dit vous devez vous devez rendre compte au peuple de Guinée pourquoi vous avez tué les gens ça dit la garde présentielle faire le coup d'état qui est un crime vous vous allez venir encore devant ce même peuple de Guinée pour dire la charte que vous-même vous avez mis en place vous avez prêté serment vous avez juré devant le monde entier que vous allez encore modifier ça pourtant vous n'avez pas laissé votre bienfaiteur le présent pourquoi vous n'avez pas laissé le présent alors allons-y seulement vous n'avez rien compris ça va se retourner contre vous c'est pourquoi je dis toujours Dieu est pour la vérité et pour la vérité donc on attend le bon moment pour vous répondre n'hésitez même pas dites aux gens oui Mamadi est un candidat voici son parti politique voilà vous allez connaître le peuple de Guinée mais la famille ce qui est choquant aujourd'hui les examens bac unique section 2024 les bandits sont venus ils nous ont parlé de refondation ils nous ont parlé de beaucoup de choses l'année passée des milliards ont été dépensés comme pour acheter des caméras code de surveillance même aux états unis ça ne se fait pas mais des milliards ont été sortis on pouvait rénover des écoles refaire des tables bancs mais ils ne l'ont pas fait bac unique session 2024 a commencé sur l'étendue du territoire qu'il y a déjà il y a 8 enseignants qu'il y a 8 enseignants qui ont été pris en flagrant délit ça dit aurait été moins à la place du ministre c'est mieux d'annuler ces examens là c'est mieux d'annuler parce que les sujets étaient déjà les élèves les candidats étaient en possession des sujets avant même le lancement des élèves beaucoup de candidats avaient les téléphones à l'intérieur des salles en complicité avec les surveillants vous savez ce qui fait mal c'est de penser à demain quel genre de cadre nous allons avoir demain par rapport aux pays voisins par rapport à la Côte d'Ivoire le Mali si c'est eux qui doivent devenir demain nos élites c'est eux qui doivent être nos dirigeants devant les Maliens les Sénégalais les Burkinabés ça sera une humiliation pour la Guinée parce que ces cadres n'auront pas le niveau c'est à dire quand on parle certains vont toujours dire c'est vrai ou c'est fou voilà moi qui suis aux Etats-Unis il y a longtemps que j'avais reçu mais moi je ne vais pas abandonner mon boulot si ce n'est pas le départ de Mamadi Doumbouya là si je reçois un appel urgent là je peux arrêter tout ce que je fais parce que le jour du 5 septembre et jusqu'à présent j'étais dans le véhicule je ne sais pas où je partais ce jour là mais lorsque j'ai reçu l'appel que il y a coup d'état je vous jure jusqu'à présent j'essaye de rafraîchir ma mémoire là dessus mais je ne sais pas jusqu'à présent où je partais ce jour là le 5 septembre ça dit j'avais pété les plombs disjonter ce jour là jusqu'à présent ça dit j'étais en route pour New Jersey mais qu'est-ce que je partais faire jusqu'à présent je ne me rappelle pas donc le jour qu'on va m'appeler pour dire voilà il y a ceci cela je le ferai et voici les sujets déjà qui circulaient sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux des questions qui circulaient déjà et même avec les réponses vous voyez des traités dans le téléphone c'est-à-dire dans les messengers des élèves des traités des sujets traités des sujets qui ont été donnés c'était déjà traités c'était dans les téléphones des gens voici ça dit je me demande notre Guinée hein sur l'étendue du territoire les sujets ont fûté si vraiment le ministre de l'éducation il est conscient je crois que c'était mieux pour l'image même de la Guinée c'est mieux d'avoir un admis que d'avoir 1000 admis qui n'ont pas le niveau c'est mieux qu'un Guinéen a du talent que d'avoir 1000 toccards c'est mieux qu'on nous dise ça qu'on a les élections l'échec là oui mais les admis que ceux-ci méritent leur diplôme vous avez vu ce n'est pas que un seulement tous les sujets tous ces sujets là étaient en possession de candidats et des gens étaient là-bas pour traiter voilà donc c'est ce qu'on dit pétrole a coulé non alors pétrole a coulé c'est devenu même fleuve le pétrole a coulé c'est devenu fleuve il y a eu fuite il y a eu fuite jusqu'à c'est devenu rivière incroyable incroyable et pourtant ils nous ont dit ah oui on va préparer les examens c'est fini Guillaume Haouïd qui disait ils ont mis des mesures en place c'est fini la corruption c'est terminé sur CND c'est terminé c'est terminé Guillaume Haouïd au moins lui faisait la démagogie les sujets voilà c'est incroyable dans les inbox les sujets traités envoyés voici des gens qui posent toujours des questions bêtes Kodamaro tu as quelle solution est-ce qu'il y a deux solutions aujourd'hui au problème de la Guinée c'est très simple la politique aux politiciens organiser des élections libres transparentes acceptées inclusives inclusives c'est tout ce qu'on demande c'est ça la solution c'est ça la solution les Guinées qui méritent là on est en train de parler de l'éducation si déjà les candidats trichent aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre demain qu'est-ce qu'ils pourront faire pour le pays demain s'ils sont en train de tricher aujourd'hui regardez les postes de responsabilité si ce n'est pas un coup d'état des vauriens comme les amaras des vauriens comme les djihibadjakite ceux-ci là doivent être des ministres en Guinée si ce n'est pas le coup d'état si ce n'est pas la tricherie si ce n'est pas du banditisme de Dumbuya est-ce que des vauriens comme les amaras ils doivent être des ministres dans un pays normal et aujourd'hui l'éducation est bafouée on nomme les gens par affinité donc il faudrait que les gens comprennent franchement le pays est mal barré la Guinée est barrée c'est pourri à partir de la tête et si la tête est pourrie ce que le corps c'est fini Mamadi n'a pas de niveau Mamadi va Mamadi ou bien les amaras les djihibas ils vont évaluer le diplôme de qui partagez je ne sais pas il y a quoi sur le live mais les gens ne reçoivent pas de notification mais partagez likez ils vont toujours se fatiguer parce que dans ces deux jours là on a tapé fort donc ils essayent encore de venir sur la nouvelle page qu'on vient de créer le général 5 étoiles likez et je dis ceux qui sont sur ma Guinée d'abord venez sur la nouvelle page le CNRD je vous ai dit c'est vous qui allez vous fatiguer vous allez encore mettre beaucoup d'argent beaucoup d'argent pour nous faire taire mais ça ne passera pas ça ne marchera pas voilà en tout cas on demande au ministre de l'éducation franchement d'annuler ces examens là de reprendre si c'est ça l'examen national vraiment ça fait pitié ça fait pitié incroyable nous sommes déjà ici aux Etats-Unis nous avons le sujet regardez Baouri qui est parti qui dit pas de smartphone ni de génération Facebook mais les sujets Baouri les sujets étaient déjà avec les élèves de quoi vous parlez combien de surveillants aujourd'hui ont été sanctionnés à Kindia vous avez vu franchement franchement ça fait pitié bon la famille que Dieu nous aide que Dieu nous aide et normalement à la ramoumali à la ramoumali bon l'affaire de l'électricité encore c'est qu'il n'y aura pas de changement beaucoup de Guinéens vont pleurer décèdent en électricité une mauvaise nouvelle encore un déclenchement est survenu dans la nuit du vendredi 21 juin 2024 sur le réseau interconnecté Conakry voilà selon EDG ce déclenchement a été provoqué par des incidents au poste de Mali le MVG liaison Guinée-Sénégal cet incident va entraîner des perturbations dans les décèdent en électricité alors que de nombreux quartiers sont flongés dans le noir dans la capitale c'est le cas de Kaloum centre administratif et des affaires équipées des quartiers résidentiels ainsi que Coloma à Bombouli donc l'affaire de l'électricité on vous a dit le CNRD c'est comme si c'est le malheur quoi moi le début du coup d'état je le disais mais je franchement peut-être c'était émotionnel mais et en même temps je faisais la part des choses je savais que ces gens-là c'était des incompétents ils n'avaient pas le niveau des cartes du présent Alpha Condé c'est-à-dire quoi qu'on dise docteur Kassori on ne peut pas le comparer à Baoul Amara on ne peut pas le comparer à Cridi ils n'ont pas les mêmes niveaux d'études ils n'ont pas les mêmes expériences mais depuis que le CNRD est venu il n'y a pas eu de plus c'est-à-dire c'est moins et c'est rouge tous les secteurs aujourd'hui tout est rouge le CNRD n'a pas pu faire quelque chose de bien ah c'est Koudamaro pardon laisse le gars qui insulte comme ça laissez-les insulter c'est tout ce qu'il peut faire même quand il m'écoute là qui a mal ici vous savez que vous voulez entendre c'est ce que moi je dis mais les brebis galeux là laissez-les nous ne les injure pardonnez ne les répondez pas depuis que ces bandits du CNRD sont venus ils n'ont rien à porter de plus heureusement avant le coup d'état les Konakrika ils peuvent témoigner il y avait l'électricité il y avait du travail les 19200 personnes aujourd'hui à la retraite ce sont des pères de famille ceux-ci là travaillaient dans l'administration ils étaient tous payés du 23 au 27 tous les fonctionnaires guinéens étaient payés tous ces retraités de l'état qui occupaient les bâtiments d'état ils étaient tranquilles en paix les bandits sont venus les voyous sont venus dégagez ces gens là sans un délai donc je dis à tout le monde continuons à prier les bonnes choses les bonnes choses vont commencer bientôt vous savez au début c'était difficile au début du coup d'état on avait dit avec le temps beaucoup de guinéens allaient se réveiller et aujourd'hui la majorité des guinéens je dirais même 95% se sont réveillés on comprit que ces gens là ce sont des bandits c'est des voyous en plus c'est des bonnariens c'est des incapables vous savez au début on pouvait dire oui on a fait le coup d'état la démocratie a été bafouée il y avait la corruption eh mon dieu ce dont ton prenait pour le peuple combien de jeunes de l'axe sont tombés depuis l'arrivée des voyous combien de jeunes de l'axe sont tombés où est le président de l'UFDG et là c'est où d'aller aujourd'hui où est Cidia Touré tout ça là c'est Dieu c'est-à-dire des voyous même même le poste de chef de quartier qui peut même pas assumer ces bonnariens à travers les âmes viennent se flanquer le monsieur qui les a tout donné leur bienfaiteur le président Faconde mais aujourd'hui la vérité est devant tout le monde la vérité est devant ceux qui n'ont pas reconnu le président Faconde comme étant le bâtisseur aujourd'hui ils ont le regret parce que tous les quartiers de Conakry étaient allumés malgré que les barrages étaient en cours de construction mais le président Faconde avait fait venir un bateau pour que les Guinéens aient le courant ça on a vu les voyous dire ici oh non le bateau ça coûte cher voilà le bateau est parti où est l'argent du bateau ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires ils ne peuvent pas recruter les jeunes donc tout ça là c'est Dieu Allah subhanahuata là malgré les 9200 fonctionnaires et tous les travailleurs il y avait les primes de carburant dans tous les départements mais depuis l'arrivée des voyous des bandits des incompétents des mâles comme on dit en français de rue les mâleurmanes depuis leur arrivée le pays ne connait que ruines et désolations donc si ces gens-là pensent que nous sommes des maudits et dans ça vous êtes au Gabon non dans ça vous avez fait autant de voyages en 3 ans le nombre de voyages l'argent que vous avez dépensé dans les déplacements dans ça perd à l'âme de M. Koli Koundiano l'ex-président de l'assemblée et même de Damaro les deux unis 11 ans le nombre de voyages que Dansa et son équipe ont effectué Damaro et l'âme du défunt Koli Koundiano ils n'ont pas fait ça regardez le nombre de voyages attendez je vais bloquer l'imbécile c'est une femme mais je ne vais pas je ne vais pas pas dire son nom donc dans ça aujourd'hui qui était du côté du Gabon et pourtant on a vu lorsque il y a eu le coup d'état le chef de l'agent au Gabon lui-même en personne il s'est déplacé pour aller voir le président de la comment je vais dire le chef de file de l'opposition du Gabon tout le monde a vu les images pour ceux qui s'intéressent à la politique du Gabon après le coup d'état parce que le chef de file lui il avait dit que lui il a le peuple derrière lui les militaires eux ils ont les armes et tout le monde a vu ça le monsieur il s'est déplacé allez vous voyez il y a la calme il n'y a pas de règlement de compte au Gabon les choses avancent on ne sait pas ce qui va venir demain s'il va respecter sa parole ou pas Dieu se le sait mais lorsque vous partez sur la page de l'opposant principal vous verrez qu'il n'y a pas de tension comme en Guinée on a tous vu la sortie du président de l'UFDG tout récemment pourtant ils ont soutenu le coup d'état au départ mais avec le temps ils ont compris que non c'est des vagabonds c'est des bons à rien mais dans ça vous êtes là-bas vous voyez un petit pays la population guinéenne nous dépensons ces gens-là 7 fois nous dépassons la population du Gabon 7 fois des gens qui ne font même pas 2 millions mais vous voyez combien de fois ils sont organisés dans ça et vous vous êtes là à modifier la constitution pour que Mamadi soit candidat vous savez même que Mamadi n'a pas le niveau mais il n'y a pas de se faire mais il n'y a pas de se faire de se faire mais il n'y a pas de se faire de se faire il n'y a pas ou il n'y a pas de se faire qu'on va accepter pourtant il a tué des Guinéens parce qu'il n'y a des gardes des soldats des frères si ce n'est pas du banditisme lui doit être candidat Mamadi doit être candidat allons-y Dieu ne dort pas je vous dis le vainqueur dans tout ça c'est le président Alpha Konde parce que le 5 septembre il n'y a pas de se faire mais tout il n'y a pas il n'y a pas il y a certaines choses vous ne vous aimez pas mais c'est dans votre intérêt le président Alpha Konde pour ceux qui prenaient ça comme un mal c'était un mal nécessaire parce que Seloudale il avait sa maison il était en Guinée il sortait quand il veut de la Guinée les Kundounos mais aujourd'hui ils n'ont plus cette chance la maison de Seloudale est rasée on va construire une école comme s'il n'y avait pas d'espace ou comme si aucune école en Guinée n'avait besoin vraiment de rénovation et tout ça c'est Dieu Allah Subbanawata si ce n'est pas le coup d'état est-ce que des voyous comme ça doivent être des dirigeants d'un pays sérieux d'un état normal donc je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire ce que je pense c'est même c'est le 31 décembre il faut que je suis dit le 31 décembre il faut que je vous dise parce que il y a un jour dans le courant à nos bibles que non même un jour de plus il y a un jour il y a un jour qui se déplace il y a un jour quand Mamadou se déplace on sent déjà la peur en lui sinon Ibrahim traoré au Burkina malgré qu'il y a la guerre au Burkina s'il y a quelqu'un qui devait se déplacer cortégé ou qui devait avoir peur c'est Ibrahim traoré mais tout le monde a vu lors de la fête de Tabaski comment Ibrahim traoré s'est rendu sur le lieu de prière mais c'est Mamadou qui sait que oui il a menti il a trompé il a trahi et qui veut se maintenir par la force ils ont parlé de la constitution eux ils viennent créer une constitution qui les arrange si vous voyez trois ans dans ça ils n'ont pas pu mettre cette constitution en place les dadis ils ont modifié à leur temps les dadis ils ont pris combien de temps pour mettre la constitution les Sekouba Konate donc c'est pour vous dire qu'il n'y a même pas l'envie la transition pouvait aller jusqu'à 5 ans 6 ans ce n'était pas un problème s'il y avait vraiment l'envie mais il n'y a pas d'envie le recensement dont les bandits parlaient aujourd'hui vu qu'ils n'ont pas d'argent et le temps file les bandits maintenant c'est l'ancien fichier que les bandits vont retoucher et que le bandit Mamadou Doumbouya va être candidat mais allons-y vous savez si des soldats s'étaient levés quelques temps juste après le coup d'état Mamadou Doumbouya allait être le faux héros parce que il y a des Guinéens qui allaient dire hé la Guinée voici le Che Guevara voici le Mandela qui est venu les ennemis de la République ils l'ont tué ils l'ont enlevé mais eux Dieu merci vous-même vous entendiez au début du coup d'état co-réfondation co-esprit CNRD vous entendez encore vous entendez esprit de la honte vous entendez quelqu'un dire esprit CNRD vous les entendez encore refondation encore vous entendez ces termes parce que ça a échoué vous savez au départ c'est eux qui étaient là non si Dieu le veut cette transition ça va réussir à avoir échec total l'échec est tellement total que eux-mêmes ça devient maintenant la force c'est une dictature mais je suis à la fin je suis à la fin je ne sais ce qu'on prend c'est ça que je dis aux gens nous à la barcana il fallait ce coup d'état Dieu Dieu n'a pas laissé le prophète Seydna Issa Dieu n'a pas ça dit Seydna Issa Jésus Christ Dieu on a vu l'histoire que ce soit dans la Bible ou le Saint Courant quand on parle de Seydna Issa il a été crucifié si Dieu a accepté ça c'est le présent qui dépasse Jésus Christ donc c'est pourquoi je vous dis il faut analyser les choses pour mieux comprendre il y a des hadiths qu'on nous parle dans le Saint Courant pour mieux comprendre les choses aujourd'hui c'est Dieu il fallait ce coup d'état pour que aujourd'hui les Guinéens puissent connaître les vrais patriotes les vrais Guinéens on a vu les Ousmane Gawal au temps du président Al-Fakonde les Baouli ici qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le régime du président Al-Fakonde ici qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici les Baouli mais aujourd'hui voici ces personnes en oeuvre les Ousmane Gawal tous ces gens-là les voici aujourd'hui je dis Dieu est fort voilà ceux qui ne réfléchissent pas du tout Irouan Rafale Josie a été crucifié n'a pas été crucifié ce qu'on nous a montré je parle de ça malgré ce que les gens ont présenté de Seïdna Issa c'était ce que eux ils voyaient mais Dieu l'a élevé moi c'est de ça je parle moi je ne suis pas chrétien pour dire je crois à la crucification ou pas je ne suis pas chrétien je vous parle de ces enseignements voilà donc ça pour vous dire que ce qui est arrivé est-ce que ça ça a rabaissé le nom de Seïdna Issa non on parle combien de fois le nom de Seïdna Issa dans le Saint-Courant voilà moi je parle de la grandeur de la personne malgré son histoire tout ce qu'on nous a raconté voilà donc le CNRD vous allez tout faire vous allez beau faire l'affaire là est gâtée déjà vous avez vos plans B vous avez acheté des maisons à l'étranger vous avez commencé à acheter des maisons à l'étranger parce que vous-même vous saviez que non ça peut péter à tout moment voilà ça peut péter à tout moment l'affaire là ça peut péter si aujourd'hui ils ont des maisons au Sénégal en Côte d'Ivoire même ici aux Etats-Unis en Europe ils sont conscients 10 000 fois que le régime là c'est fini c'est cuit voilà voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada